Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo, Mike et aujourd'hui j'ai voulu vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos d'un glitch pour carrément s'envoler au-dessus des cieux, ou mes cieux, au-dessus de la map de Fortnite. Donc franchement, vous allez voir que c'est assez oufissime, de toute façon là vous le voyez un peu dans le gameplay, je vous l'aurai mis en début de vidéo, et là vous voyez bien que je suis super super haut, la planète de Fortnite elle est juste en dessous de moi, donc c'est assez insane à réaliser. Alors maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser ce glitch, et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors première chose c'est que vous allez devoir aller sur une île en mode créatif, donc vous allez sur n'importe quelle île de votre choix, et là vous allez devoir créer une rampe pour monter en haut et arriver à la limite de la zone. Après vous mettez un plat, et vous allez mettre une rampe de l'autre côté pour au cas où le chariot, il tombe, il revient vers vous si jamais vous ratez le glitch, parce que franchement le glitch il est pas très dur, il est pas facile à réaliser non plus, parce qu'il faut avoir un bon timing. Alors quand vous avez placé votre sol et votre rampe plus loin que le sol, et bien là vous allez placer un chariot, un spoon de chariot, comme vous le voyez dans le gameplay, et ce que vous allez devoir faire, c'est prendre ce chariot et le mettre vraiment vers la limite. Comme ça quand vous allez être dans la map, pas en hors limite, vous allez pouvoir prendre votre téléphone et supprimer l'objet, donc supprimer ses flèches de gauche sur PlayStation 4. Alors ce que vous devez faire là, c'est appuyer sur carré pour prendre le chariot, avancer en même temps et supprimer en même temps. Vous devez faire les trois choses en même temps, donc vous appuyez sur flèche de gauche, carré, et vous avancez en même temps jusqu'à temps que vous ayez une sorte de bug, une sorte de glitch, vous ayez des rollbacks. Après vous essayez de reprendre le chariot à l'extérieur de la zone, et logiquement quand vous allez essayer d'avancer, ça va vous faire des petits rollbacks. Ça vous dira dire que vous avez bien réussi le glitch, si vous n'avez pas réussi, vous n'aurez pas de rollback, et vous allez pouvoir rouler correctement avec le chariot. Alors quand vous avez réussi, ce que vous devez faire, c'est prendre des ballons et une faille pour aller plus vite, parce que vous pouvez le faire rien qu'avec les ballons, mais avec la faille, ça va vous accélérer les choses. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites la faille, vous prenez la faille et le ballon à l'intérieur de la zone, à la limite, et vous les faites tomber vraiment à la limite pour que vous puissiez les récupérer de l'autre côté, parce que dès que vous passez hors limite, vous perdez tout ce que vous avez dans votre inventaire. Donc il faut vraiment les récupérer quand vous êtes hors limite. Donc quand vous les avez récupérés, vous montez sur votre chariot en place secondaire, donc en deuxième place, et vous mettez vos ballons. Vous mettez trois ballons et là vous vous téléportez, comme vous le voyez dans le gameplay, avec la faille qui va vous monter tout en haut. Et là vous allez voir que vous allez monter en illimité, c'est juste énorme ce glitch. Franchement c'est un truc de ouf. Donc là je vais laisser tourner la game, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne quand on est super haut. Regardez la carte principale de Fortnite, ça c'est celle-là. Là on voit l'île de départ, là où on spawn, l'île d'avant partie. Et ça c'est mon île, ça c'est l'île où on arrive, l'île créatif. Et regardez toutes ces autres îles, c'est du décor en fait, c'est que du décor. Et apparemment on ne peut pas aller, parce que si par exemple je me lâche et que je vais essayer de toucher ces montagnes-là, essayer de me poser sur une de ces montagnes ou une de ces îles, et bien je tombe directement dans l'eau, et je tombe à l'infini je pense. Donc voilà, on ne peut vraiment pas aller explorer plus d'endroits. Mais regardez comment la carte de Fortnite, donc la carte principale, est toute petite comparée aux autres îles. Comparé à toute l'âme, regardez-moi ça, ce monde, franchement c'est juste énorme. Ah oui, donc vous pouvez aussi faire des émoticônes, enfin des petites danses comme ça. Quand vous êtes en l'air, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc si vous voulez faire un petit clip vidéo comme ça avec le glitch, ça peut être réalisé. On va faire une petite danse sous l'eau. Non, ça pète, franchement ça pète. Et regardez-moi sa île, elle est vraiment toute petite comparée à tout le reste. Je pense que c'est hallucinant quand même qu'ils mettent autant de graphismes extérieurs dans la map, aussi grands que ça, et qu'en fait en réalité nous on joue que sur ce petit carré-là, ce tout petit carré. C'est ouf, c'est oufissime. donc là je vais essayer d'aller encore plus haut je vais laisser tourner ma console ça monte franchement assez vite et en fait quand on compare le robot d'Auguste de pris sur plan et le monstre de Polar Peak en fait c'est rien comparé à cette montagne cette montagne elle est immense donc les robots et les monstres c'est rien comparé à tout ça regardez moi le soleil regardez le soleil, le ciel et tout en réalité c'est une grosse bulle donc là la planète de Fortnite en fait c'est plat c'est comme dans le temps ils croyaient que la planète était plate et bien là dans Fortnite ça a l'air d'être le cas ça a l'air d'être tout plat c'est juste un rond en dessous je pense que c'est peut-être un rond, une sphère peut-être une demi sphère en fait peut-être que la planète de Fortnite c'est une demi sphère et regardez en fait le ciel de Fortnite c'est un peu comme dans Truman Show je crois que c'est ça le film où c'est un dôme en fait c'est un grand dôme et en fait le ciel et tout c'est dessiné et le soleil il est animé mais sinon tout le reste c'est dessiné le ciel il est dessiné le soleil, les nuages c'est animé aussi mais bon dans le film voilà c'est un grand dôme et le type dans Truman Show qui est Jim Carrey et bien en fait on filme toute sa vie et tout et ça me fait penser à ça ah oui voilà la faille que sur la vidéo Zedarka il voit franchement la grosse faille qui est en train de de s'ouvrir comme il dit on a l'impression que j'arrive au paradis mon gars au paradis des démons gorgogne MDR mais franchement c'est assez ouf alors ce que je comprends pas c'est pourquoi la sphère elle est comme ça ah ouais c'est par rapport au soleil tu crois ouais je sais pas donc là on arrive au bout on arrive au bout de cette sphère donc on va dépasser le dôme ben là je pense qu'on l'a dépassé voilà là je pense qu'on l'a dépassé voilà donc ça c'est le dôme de fortnite bienvenue dans le dôme de fortnite et regardez la petite île elle fait à peine le petit rond elle fait un petit peu elle est un petit peu plus grande que le petit rond de mon centre de viseur quoi de mon viseur regardez moi cette grande île qui y a là t'imagines si on pourrait jouer là dessus non ce serait trop énorme on trouverait jamais des personnes déjà on a déjà du mal quand il y a des gens qui campent mais alors là il n'y aura pas d'action encore heureux que c'est sur une petite île t'imagines si on jouerait sur tout ça avec des bateaux et tout ouais ça vous pourrait le faire avec des bateaux ah un open world et franchement fortnite 2 ils vont faire un open world tu vois on va pouvoir aller voyager partout mon gars ah regardez moi ça c'est stylé quand même la sphère et tout c'est la grande faille la grande faille ouais non c'est trop stylé donc je vais essayer de laisser tourner un maximum comme ça je vous montrerai ce que ça donne quand je serai encore plus plus haut regardez comme c'est trop stylé on dirait une boule de noël avec de la neige qui tombe quand on la secoue et tout une boule de souvenirs et imaginez qu'ils commercialisent ça fortnite leur map comme ça avec une boule à souvenirs quoi tu vois avec de la neige ou de l'eau ou peu importe quoi tu vois qui font un truc ça pourrait être stylé franchement c'est assez stylé ça moi je trouve ça beau alors le soleil il est là regardez le soleil il est tout plat ouais ouais c'est ça c'est le soleil on voit qu'il y a un petit reflet sur l'eau à l'extérieur ah ouais d'accord ok en fait tout le bleu que vous voyez là c'est tout c'est tout le ciel tu vois c'est comme dans dans Truman Show c'est tout c'est tout le ciel et l'extérieur ben c'est l'eau c'est l'eau on continue quoi et voilà j'ai l'honneur de vous présenter la map de Fortnite en miniature voilà 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 regardez on voit encore l'île on voit encore l'île on la voit vraiment léger mais on la voit après on peut voir encore l'île de départ avant partie on peut voir mon île et on peut voir encore l'île de créatif moi je les vois encore je vois ça c'est ouf et regardez moi cette magnifique couleur on dirait un coucher de soleil mais en rose avec le dégradé bleu là c'est magnifique alors je n'ai plus l'écran noir à un moment donné l'écran noir a disparu et voilà ce que ça m'a affiché à la place franchement c'est trop stylé on va encore continuer à monter voir ce que ça donne plus tard ah bah l'écran noir est revenu voilà il a réapparu donc la démarcation et regardez la couleur rouge orange rose elle disparaît au fur et à mesure hein c'est chelou alors là il y a un bleu clair clair et là c'est plus foncé ok ok on va voir ce que ça donne plus tard regardez moi ça on dirait que c'est le coucher du soleil sur la map de fortnite donc ça c'est le coucher du soleil vu du haut et regardez au centre de mon rond voici l'île il est presque deux fois plus petit que mon rond de mon centre de l'écran donc ça c'est de mon pointeur ça c'est ouf et là j'ai toujours le ciel noir au-dessus enfin le truc noir et une petite lumière jaunade comme ça rosée pour sûrement le coucher du soleil donc là on attend encore voir ce que ça va donner plus tard alors voyons voir où on en est donc ça fait quand même pas mal de temps là ça fait plus d'une heure que je suis en train de voler enfin non un peu moins d'une heure donc regardez l'île elle diminue encore je peux vous assurer qu'elle diminue encore donc je pense que je peux si j'attends vraiment les trois heures je pense qu'elle va disparaître complètement enfin ce sera qu'un petit point et je ne sais pas ce qui se passerait en haut en tous les cas je n'ai pas le temps de continuer à attendre la fin du compte à rebours donc trois heures par contre si quelqu'un d'entre vous réalise ce glitch et qu'il laisse tourner sa console jusqu'à temps que le temps s'écoule n'hésite pas à faire une petite vidéo à me mettre en commentaire de cette vidéo et comme ça je pourrai aller voir le résultat parce que moi je n'ai pas vraiment le temps ou alors tout simplement tu dis ce qui s'est passé ou ce que tu as remarqué en tous les cas l'île on ne la voit quasi plus l'île principale de Fortnite on ne la voit plus on voit juste les grosses îles de décors voilà on ne voit même plus on voit à peine une petite ligne pour les nuages enfin la délimitation de nuages voilà quoi on ne voit plus grand chose donc c'est tout pour cette vidéo les potos j'espère qu'elle vous aura plu alors si c'est le cas attendez 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 je voulais essayer un truc justement je vais essayer de changer de place ok ah ça m'a tué ah donc si vous changez de place ça vous tue directement et vous respawnez dans l'île dans votre île principale comme vous le voyez dans le gameplay enfin bref voilà voilà donc si vous étiez en haut ne changez pas de place ne changez pas de place par contre ce que vous faites c'est que vous sautez vous sautez du chariot ou alors vous appuyez sur carré pour détacher le chariot de vous et logiquement c'est possible que ça ne vous tue pas c'est possible que vous redescendez en piquet donc il faudra faire le test j'aurais dû faire le test là je n'ai pas le temps de recommencer mais en tous les cas voilà c'est tout pour cette vidéo les potos j'espère qu'elle vous aura plu alors si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez pas surtout n'oubliez pas le petit code soit coolmecYTB dans la boutique de Fortnite ça me ferait extrêmement plaisir et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit coolmec et ciao peace